C'est-à-dire que, tout d'abord, quel est l'issue le plus fréquent ? le plus haut et compte. Et bien, Simon, le 10e. Moi, je suis la fin d'aritionnaire qui dit au vrai qu'est-ce qu'il dit? Le 10e. Le 10e, je ne peux pas... Ça parle de 10e. Quand on a quelque chose de l'information, c'est le 10e à la 10e. C'est le 10e à la 10e. C'est le 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 10e. Oui. Allez-y. Il a su-mède de mettre ça sur la cale. Si on arrive à la prochaine, s'il vous plaît, soit sûr que vous dites que vous dites vous dites que vous faites à la prochaine. On va refaire une grande question. Vous faites une question. Vous avez une question, vous avez une question. Vous faites une question. Vous faites une question. Parce que vous faites un effet. Vous faites une question. C'est bon. C'est bon. Ça fait des fasses de bouton à la petite. Oui. Il met tout l'ex. Dauche. Après ça, il a toujours une consigne pour les résidents. Il met tout l'ombre. Il met tout l'ex. Il met tout l'ex. Il met tout l'ex. Et il met tout l'ex. Il met tout l'ex. Il fait de masse. Je ne peux pas combater. Avec le système d'expiration, on fait toucher. Je peux plomper le drap. Le drap, il ramène dans l'éthribe. Il me tourne de la folle. Il m'a fait très vite. Le signe que je fais dedans c'est l'ajustement de l'essence commune. Après vous avez l'effacement du beau temps. Là, vous avez l'ablissement de la branche souche gauche. elle est abyssée. Puis vous avez la déviation de la trachée vers le côté contralatéral. La déviation de l'usophage, trachée, il faut pouvoir l'usophage. Alors la déviation de l'usophage c'est ainsi aussi, la cendre, la cible interpelle est déviée vers le côté contralatéral. Troisième cible, dans le sixième cible, c'est l'humatome qui s'appelle du dogme. L'humatome de quoi ? C'est l'humatome qui s'appelle du dogme, du dogme, du dogme. Ce qui veut dire que le malade commence à signer là, il va aller ici, il pense qu'il n'a pas aller là. C'est l'humatome qui s'appelle du dogme. Après, vous avez l'hémothorax gauche, toujours, toujours les signes radiologiques, qui est présente dans 7% des cas, radiographique du dogme. C'est normal, c'est le signe ici. Ah oui, il va dire du normal, on présente une CBT. Une CBT du modèle, qui est un bon sujet, c'est un peu plus de 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 plus. Si on peut tout le monde visiter de la biologie, on visiter tous ces 8 signes. Oui, ce qui ne peut être pas normal. C'est normal. Oui, c'est normal. On peut apporter ça à la synthèse. Vous pouvez être plus de 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 plus. Mais si on vous met ça parmi les signes radiologiques, j'ai l'hémothorax. Alors, avec l'hémothorax, c'est bien sûr, il faut la coucher. C'est clair ? Avec le capotard, vous avez aussi... On peut voir ici aussi les solidaires. Voilà. C'est une opposition, c'est pas une direction, c'est parce que vous êtes un peu plus en plus. Ici, c'est pas la direction, c'est pas la direction. Tout le qui est d'air, c'est là. C'est exactement, voilà l'image, c'est la opposition. Maintenant pour la confirmation, pour la confirmation d'Immir Haslouk, que c'est un peu quoi il sert. Il y a deux moyens qu'on fait. Il y a le tuyau, l'écographique trans-oesophage génère. Il y a le tuyau qui fait vivre. Le tuyau, la sensibilité est beaucoup plus élevée que le tuyau. On veut dire aussi que le tuyau est de l'or. Mais le choix entre le tuyau et le tuyau, si le malade est stable sur le plan immunodinamique, il y a le tuyau. S'il est stable sur le plan immunodinamique, il y a le tuyau. Il y a le tuyau. Il y a le tuyau. Parce que le tuyau est stable sur le plan immunodinamique, qui est le bleu. Un stable, on ne peut pas le transporter ce planète. Je n'ai pas l'appareil, je fais le bleu. Je trouve l'accessibilité, l'appareil découvert qui est trans-oesophage génère. Je joue le bleu. Il suffit de faire du tout. Voilà. Donc, si on commence à choisir parmi les réponses X et Nour, quel est l'examen qui a le plus de sensibilité ? On nous dit aussi, les odeurs, c'est long jusqu'à. Choisir l'examen chez un malade qui est instable, c'est le tuyau. Choisir l'examen chez un malade qui est stable, c'est long jusqu'à. La nuance, le tarot, j'ai trouvé, c'est le plus important, c'est le plus essentiel, c'est ça. Pour la lecture de l'écouture, on a parlé de tout ça. On a parlé de très sûrement, on s'assiège à 200 mètres de la carrière. C'est une décélération importante, ça peut être aussi des mécanismes. L'écrasement de l'élevage entre le stéranum et le R6, le diagnostic s'est misé. L'anthysèque qui est plus caractéristique, c'est un anthysèque qui est plus sensible, qui arrive sous la baisse du cou, troisième faciale, ou bien, on revient à l'élevage de l'élevage du R6. Parfois, vous avez des mécanismes unis, le diagnostic est confirmé par... Tu veux le stocker ici, c'est un peu plus caractéristique. La réputée de l'élevage plus caractéristique, elle peut vous donner des signes indériques, vous prenez, enfin là, une bulle, une bulle d'élevage plus caractéristique, ça peut évoquer la réputée de l'élevage plus caractéristique, mais jamais il y a un article contre-rendu, qui vous connaît, une bulle d'élevage plus caractéristique, il faut très probablement, voir ce qui est sur la bulle d'élevage. La confirmation s'inscrit par la photocopie. On voit au muséen, on voit sur toutes applications. De ce manière, bien sûr, on peut voir ce qui est le bulle d'élevage. La bulle d'élevage, le progrès de la bulle d'élevage, on est une idiote pour le diagnostic à la phase initiale. Généralement, le diagnostic est tardif à la présence d'un tableau d'élevage grave. Alors, en plus du diagnostic à la phase initiale, on peut repartir le bulle d'élevage, 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 dans le licencie. La première, un déHENISM, 3ème Judí. On a parlé de traumatisation crânien grave, on a parlé de traumatisation du bourde de corps, si grâce à la Edgar, traumatisation domina. Chaqueur, ça nous avons pu le voir une éducation intéressante aux élevageurs ζresmes. Donc, on va attaquer un judicule, mais nous aussi, Vous avez l'objectif de expliquer les mécanismes de du thérèse, les tâches et la politique. C'est un objectif très important, pourquoi ? Parce que ça vous permet de l'isoler. C'est un objectif de synthèse. Qu'est-ce que ça peut expliquer une du thérèse scéotote ? Demande une du thérèse scéotote, qu'est-ce que ça peut expliquer ? Tout d'abord, ça peut être un trauma de la conscience secondaire, un trauma crânien. Elle est en erreur parce que c'est un trauma crânien irritable, donc il suffit d'intubler le barret, on ne peut pas s'y irritable. Elle est en erreur parce qu'il y a une obstruction de voyager supérieure à cause d'un traumatisme axélofacial, etc. Elle est en erreur parce que j'ai un traumatisme thoracique grave, c'est-à-dire les mécanismes. Donc on peut vous demander de situer les mécanismes. Voilà les trois mécanismes du thérèse scéotote, c'est pour les trois en erreur. Soit à cause du trauma crânien irritable, soit à cause du traumatisme axélofacial par la restriction de voyager supérieure, ou plutôt un traumatisme thoracique. Voilà ! C'est-à-dire que je vais prendre la branche de ses scèotote, ça ne demande pas beaucoup d'énergie pour moi. Mais pour les indications d'intubation, c'est un traumatisé à bon écran. Si le gazbo est en effet de se déroule, il va pas vous dire que le gazbo est en effet de se déroule. Chaque fois que vous avez deux lutresses, il faut être en effet de malade. Si on a une lutresse neurologique, il faut être en effet de malade. Si on a une lutresse circulatoire et respiratoire, il faut en effet de malade. Donc chaque fois qu'on a deux lutresses, il faut être en effet de malade. Si on a une obsession de voyager supérieure, il faut étudier le malade. Par exemple, le traumatisme qu'on est beaucoup au-delà du coup, l'un, avec le tel très important. Il faut étudier le malade. Sinon, c'est le système de dorge. Parfois même, on est obligé d'étudier le malade pour avoir ce qu'on appelle des images de qualité, une macherie de qualité. Parfois, il y a quelqu'un qui a fait un étudiant de voix publique. Il y a, je dis, il n'est pas une tachoc, il n'est pas une tachoc, il n'est pas une tachoc. Parce que tout simplement, je cherche quelqu'un de voir ta chèque. Je cherche un choix cocktail d'un. Je cherche un choix cocktail d'un. Et à faire du cocktail, il y a du cocktail classique. En ce moment, on s'est connu les charses. On joue des charses de verre. Il y a du cocktail, je donne des charses de verre. Je suis obligé de faire un scanner. Tu n'es pas obligé d'étudier. Tu n'as pas agité. Tu es obligé de faire un scanner. Tu ne peux pas faire un scanner si quelqu'un agitait. Par un basel de votre coach. Parfois, tu es obligé d'étudier rien de plus pour faire ton béon. Tu ne peux pas trancher. Merde. Tu es obligé d'étudier parce que tu as quelque chose que c'est l'autre. Mais n'hésite pas qu'elle va déclenir la protection. Parfois, tu es obligé d'étudier rien de plus pour faire le scanner. En nature, oui, pour faire des images de qualité, pour faire le scanner, pour faire le backscar. Tu n'as pas de marche. C'est notamment une erreur de discussion très importante. Tu charles de l'action. Tu charles des radios comme je peux. Et on parle en plus avec les barbecs de la tête. Vraiment, c'est une indication aussi de motivation. Maintenant, on retrouve l'éditer circulatoire. C'est quoi une mécanisme ? J'ai la main avec un état de choc parce que, tout simplement, en post-traumatif, parce que, tout simplement, soit il s'agit de l'économie vraie, parce qu'il sait, c'est le venturacide, c'est le venturacide, c'est le venturacide, c'est le venturacide, c'est en rétout de la lignée, et c'est un sénément qui est organisé par exemple, qui est l'économie vraie. C'est un art. Ça, c'est un mécanisme. Et c'est le fait de l'économie relative. Tiens, l'économie relative, pourquoi ? Parce que l'économie est de l'économie. Pourquoi l'économie est de l'économie ? Soit j'ai l'économie du venturacide, le venturacide, le venturacide, le venturacide, je vous rappelle, le venturacide doit être au-dessus, à partir du venturacide. Chez vos amis fractures, par exemple, l'économie, le venturacide, il faut chercher la richesse. Pour avoir de l'économie, c'est à partir du venturacide, et c'est ce que ça fait. Il y a un petit bon moment ici, est-ce que ça fait ? Ou, il est doucement ? Pas bien. Allez, restez le corps, c'est le cas. Par exemple, C4, à l'économie, au-delà de C4, il y a une question de l'économie du T4, on regarde un collègue, on est dans le public du défi, on faisait des regards à de la CA, on a une cession, C'est un sujet avec traumatisme. On regarde le malade et on respire ça en spontané. C'est pas avec des millions de malades. On ne peut pas respirer en spontané si l'atteinte est au-delà du C4. Mais le mécanisme comme dit. Vous êtes obligés d'apprendre comme ça. Alors, on peut vous demander tant qu'un objectif. Mais je ne sais pas seulement que ce n'est plus le mécanisme. Mais c'est un cas clinique. Quels sont les mécanismes probables s'ils suivent au-dessus ? Donc, il dit qu'il parle des mécanismes. Tu peux le dire. Tu peux le dire selon le cas clinique. C'est plutôt ça. Mais... Vous êtes obligés parce que tout simplement à cause des droits d'observation. Les droits qui sont dans vos objets. Et là plutôt, il est choqué parce qu'il y a un choc obstructif. Un pneu d'orex compressif. Une tamponade. Tu comprends pas ? Tu comprends pas, tu comprends pas ? Non ? J'enillez vous direz. Y'enillez vous direz ? Oui. D'enillez vous direz de M1. Oui. M1. Vous avez deux droite. Alors, vous allez voir. Mais à vous ! Condition métalique, très bien ! Condition pulmonaire aussi. Elle vous donne un état de check plus possible. La nouvelle les 5 mécanismes. Donc des courvolumies vraies, une courvolumie relative par posologie, chaque obstructive campionale, des courvolums, 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 des courvolums. Mais, je vais être rapide, on va pouvoir le choc de ma rassure. Vous voyez sur le choc de ma rassure, je passe. Ce qu'il faut retenir, c'est un peu le deck, pour l'instant. Le signe le plus fréquent, le tête de choc, c'est le tête de choc. Le signe le plus fréquent, c'est le tête de choc. Le signe le plus fréquent, c'est le tête de choc. L'hypotension, c'est pas la taux de la hypotension, c'est un signe fidèle. Le signe s'installe à partir de N trimis de tête, l'hypotension. Deux, l'hypotension, c'est une hypercondule. C'est une diminution de 40% par rapport au chiffre habitué. Généralement, c'est malheureusement... C'est pas le cas avec lui, mais il y en a un de deux mots. C'est le signe le plus fréquent. C'est le signe le plus fréquent. C'est le signe le plus fréquent. Si on peut l'avoir des chocs conjectifs, c'est le signe le plus fréquent. Si vous avez un produit propre, on pourrait faire des chocs conjectifs. Transoptive du couleur est pas, il y a un état de chocs conjectif . TLC, ça se suit très mal, votre maladie est chocée qu'elle soit son ancien terme. en bas de l'installation des malvures, en bas de l'irrigation sur le plan de l'éternel, en bas de l'internet, en conjointif, filocé. Mais, comme l'arbre, je connais. Quand certaines visions ont pu prévire la quantité approximative de sénitement à partir de certaines visions. Notamment, je vous rappelle les factures de bassin, en plus c'est jusqu'à 5 milles, depuis les viscales jusqu'à 1 milles, factures de bassin, 125, un épranchement intra-abdominal visible à l'écho, 206 milles, un épranchement pleural visible à l'écho, c'est 500 milles, et étebleuse de bassin ou 3 milles. A l'aise. A l'aise. A l'aise. A l'aise. A l'aise. A l'aise. Mon épranchement. De plus de 300 milles. Tu n'en as slabules. Mais il faut conserver à chaqueplants. Un emb ев足. Voilà. on fixe le plus fréquent, le bassin, fumeur, coque, pichographie abdominale, radios, scalp, avant-bras et l'hémurus. Je vais citer le triadéta, le triadéta c'est comme un triadéta, ça arrive vraiment, l'hémurus, l'acidose, contre la progression. Quelles sont les épées de l'hémurus? Une fois de la concentration, troubles cardiovasculaires, la diminution de l'hémurus, la progression et tendance à l'hémurus. C'est bon? Le choix, nous l'avons d'abord pendant l'essence. Chaque fois que vous avez une voie de l'hémurus, que l'hémurus du vent calibre, c'est bon. Sinon, la voie d'urgence, c'est la voie de l'hémurale. Si on n'arrive pas à mettre une voie de l'hémurale, on peut aller faire décalper. Ça sera au-dessus. Ok, je ne touche pas pour les voies de l'hémurale. C'est pas facile, parfois, c'est pas facile. Notamment qu'il y a une voie de l'hémurale. Si on n'arrive pas à mettre une voie de l'hémurale, on se dit « pouf, il y a une voie de l'hémurale ». Par exemple, on n'arrive pas à mettre une voie de l'hémurale. Surtout si on a une voie de l'hémurale, on n'arrive pas à mettre une voie de l'hémurale. La voie de l'hémurale, c'est pas facile. On n'arrive pas à mettre une voie de l'hémurale. Il suffit de mettre une voie de l'hémurale, on ne tourne pas un centimètre, un centimètre ou deux. C'est facile de faire. Mais, si certains patients sont à l'hémurale ou à l'hémurale, ils ont des voies de l'hémurale. Il faut faire un peu de résilier. Mais, le choix de notre besoin, c'est de nous aller jusqu'après le bord d'air. Je passe. A une plaque, deux plaques. Je vais insister à deux plaques, à deux mètres. Parce que ce sont des questions très classiques de polyteurs. Tout d'abord, la transfusion. Quand est-ce qu'on appelle un C-transfusion, quand est-ce qu'on va transfuser ? Tout d'abord, on veut parfois, on doit transfuser si le chiffre de l'hémurale est inférieure de 10 grammes, si le colonel n'a rien, ils vont désécrir les grammes. Et nous, on doit avoir un taux de l'hémurale 10 grammes par décilitre. Là, on touche 10 grammes par litre. Pourquoi c'est l'on atalé ? Et au fond, on l'a l'air, bien sûr, on me dit que c'est l'analyse de l'hémurale. Jean-Tierre. Pourquoi tu as l'air de l'hémurale? Mais, larange, l'hémurale 10 grammes par décilitre, c'est l'unif. En plus, en plus, il Duc de l'hémurale, on demande, elle vient de l'hémurale 10 grammes par décilitre, et, par exemple, il n'aurait de l'hémurale 10 grammes par décilitre. Voilà ! Traumatisé qu'il n'est pas grave. Voilà, pour une laine, il n'est pas grave. En dehors de ça, 6 graves, on doit transfuser. Sinon, parfois, on est obligé de faire... On doit anticiper la transfusion. C'est-à-dire, même si c'est néoche du Muglubi, la baisse du Muglubi, elle est retardée. Alors, le premier chiffre de Muglubi, ça ne sert à rien. Qui m'a les cadavres ? Parce que c'est sa mère. Qu'est-ce qu'on appelle ça ? C'est vrai, c'est dommage. C'est honteux et c'est vrai. C'est honteux et c'est vrai. Mais, je vous rappelle que les cadavres, c'est la plus longue que celle-ci. L'essentiel, c'est l'événement. On va anticiper la transfusion. Après, il y a le médecin, 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 on va à la fois transfusion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a le médecin ? 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 C'est 1.5, 2 grammes en litre et calcium immunisé 0,9 minimum par litre. Je suis calcium. C'est calcium immunisé. Alors, le calcium, il intervient à l'autoculation. Vous êtes à l'autre. Donc, comment ? On va demander chez un code form 4 à 6 moléculaires, 4 à 6 PMC et 3 grammes de fibrogène. Et 3 grammes de fibrogène, ils font augmenter approximativement 0,6 grammes par litre. Ça va être mal fait. Approximativement à l'article. Parce que 3 grammes, ça fait augmenter 0,6 grammes par litre. Anna ? Là, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ? Donc, on va doser les fibrogènes par le trombeau et la célèbre. Mais quelle chose qui nous récite ? On va contriciper. Et on a un peu de tirage, on a une pleure pour le faire pour le faire pour le faire pour nous. On veut. C'est un peu plus tard. 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 Pourquoi ? Dans tout cas, il va être plus difficile. Tu dois avoir toujours, c'est tout le matou, tu dois avoir de l'avance à l'âme. Voilà. Il y a une histoire qui dit qu'il y a de l'avance à l'âme. Donc, il y a des autres molécules qui se font à ce que tu sais. On va attaquer des molécules par molécules. Du PSB. Du PSB, il est marrant du fact-indication. Il y a une seule indication en traumatologie sur le malade et qui se pose à l'avance à l'âme. Alors, il y en a sous un des cas, 8 et 9 viennent de l'avance à l'âme. C'est statique. Sous un des cas, généralement, statique. Dans tous les cas, la technologie qui vous gagne, c'est 1.5. Et notamment quel raye de chimichoc, qu'est-ce qu'elle dit ? Est-ce que vous questionnez le PSB ? Et avec une choc-indication 1.5. Et elle est un. Je ne sais pas. Je n'ai pas de plan. Je n'ai pas de plan. Si l'un, vous n'êtes pas de plan. Si l'un, vous n'êtes pas de plan. Si l'un, vous ne le savez pas. Comme ça, c'est un plan. C'est un plan. Mais, pour les transitions de la pétère, l'objectif, c'est de prendre des écraniens graves, avoir 100 000 de plaquettes qui me corollent à l'arrière. Si, ce n'est pas de prendre des écraniens graves, il suffit d'avoir ces plaquettes. Sinon, je fais pas de plan. Pour le facteur 7, activer le combinant. Aucune place. Aucune place. Un seul. Je crois que vous. Là, c'est un fameux mot. Le facteur 7 activer. L'acide d'oralexanique, l'exacisme. L'exacisme, les grèves de la place, notamment. C'était le problème du traumatisme. C'est spécialement un ultra. Actuellement, l'utilisent le traumatisme. En plus qu'un de sa place. Une question de la naissance. C'est logique de se renouveler. Partes de l'obligation. C'est la main. Mais. Le risque de pantonner en eau de l'antichoke, c'est sa mère. Pantonner en eau de l'antichoke. Et puis, on a fait un peu de tâches sans agréable. Mais là, c'est une façon de stepped-il comme une composition de l'antichoke. C'est un petit peu plus intérêt. Mais là, c'est un peu plus intérêt. 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 Il a échangé. Voilà. Mortalité, l'étoile. Il a échangé. Il a échangé. Il a tout. Il a été l'étoile d'une et l'attractive. Il a encore beaucoup de science. Et il a fait le stress. C'est le président de l'artiste qui est sur le politique. Et je sais, c'est le panthérien de l'échappement de l'éducation. C'est difficile comme des sciences ! C'est ça, rien. Mais l'autoconciation a été malé, quand on peut utiliser l'autoconciation, ça va remplir cette année, notamment si on va utiliser le droit politique parce qu'on va récupérer le sang de façon stratégique. On va traiter ces trois objectifs. D'un coup, je crois que l'on arrive. L'orientation, ça se fait par l'éducation. Voilà, l'ex-bol, ça, c'est l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Vous voyez ici, sur 100 de mètres de l'éducation, c'est un nouveau du... de glace. Il y a environ 200 mètres de 2 à travers le droit de la fonction de la zone de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Le 3 du 100 de mètre, ça, c'est la vessie. Ça, c'est la vessie. Ça, c'est la vessie. Ça, c'est le panthéâtre au niveau du glace. Ça, c'est le poids du glace. On passe. Ça, c'est le diaphragme de la forme de l'éducation de l'éducation. Ça, c'est Laura. Ça, c'est une image de l'éducation. Ce n'est pas normal, il est quand même misé d'ici, c'est toujours là, plutôt de là. Voilà, il est là, c'est une image à l'échogène. Donc, il y a un franchement thermorissant, retardé. Ça, c'est une image qui est là, vous voyez le pho, le franchement, il est là. L'orin est là, le diastral et le numéro 3 est là. Donc, je peux retarder ici. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif, on fait une image. Ça, c'est le pochement thermorissant. Ça, c'est le cœur. Vous voyez, pour le différencier de qualité, c'est simple. Le VD, il est toujours triangulaire. VD, donc, triangulaire. Ça, c'est le D. Ça, c'est le G. Ça, c'est le VG. Ça, c'est l'or. Vous voyez ici, c'est quoi ? La G. La faute du VD, triangulaire. Ça, c'est l'or. Ah, c'est le pochement thermorissant. Voilà l'image du coup de prière. Vous voyez, le pochement thermorissant, il est là. Vous voyez, le pochement thermorissant, il est là aussi. Ça, c'est un malade. Avec moi, le système qui commence ici, il est un peu dans le bousset. Donc, c'est un pochement thermorissant. Faire un malade. Pour le pochement thermorissant, vous voyez, vous voyez, ça vous donne un mouvement normal. Vous cherchez le signe du glissement pleurant. Le glissement pleurant, il appareil comme une lignée du cordon, sinon, c'est ce qu'on appelle, comme un aspect en anglais, etc. C'est l'aspect du pochement thermorissant, c'est l'aspect du pochement thermorissant, c'est ça. Si il y avait un plan de relax, c'est simple. Je trouve un aspect de pochement thermorissant. Donc, c'est très simple. Donc, c'est très simple pour le virus qui est un complexe total et de l'écouvre. C'est une maladie qui est instable. Donc, on a vu et on a vu rapidement. Le plus important, c'est ça. Donc, c'est un algorithme. Tout d'abord, à comprendre. Oui. À comprendre. Et enfin, à apprendre. Ça arrive. C'est un algorithme. C'est un algorithme qui est instable. C1, il est instable. C2, catégorie 2, il est stabilisé. Catégorie 3, C3, stable. On a rempli. On n'arrive pas à obtenir une objectivité. On a vu au fichage numérique, 65 km de calcul de base. Stabilisé. Il y a des zèvres. 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 Ils sontniaus. Il y a des zèvres. Et l'estable, voilà ! Il y a des zèvres. Il y a des zèvres. L'estable, voilà ! L'estable, directement, plus carréatoire. Pour ! ça fait chante le cas d'unique oui non, c'est pas un cas d'unique ça fait que je ne veux pas et puis le cas d'unique c'est vrai et tu venez à apprendre ou l'objectif, et je vais vous apprendre comment vous allez raisonner de moi cet acte décisionnaire vous permet dans la majorité des cas, tout d'abord de répondre au cas de son concernant du cas d'unique car la majorité des cas d'unique Ça vous permet aussi, dans votre pratique ou dédiée, d'être rigoureux. Par quoi il faut commencer ? Pas où le flex, le no-tox, suffocant. Est-ce qu'il y en a un peu le flex ? Il ne faut pas où il y en a un peu le flex ? Il y en a un peu le flex suffocant, je fais l'accélération. Même en plus d'aller, j'ai le calcul. Il y a un tampanisme, ça ne passe pas, il y a des signes de droite, il y a une tension qui est basse, ça ne peut être que ça. Je fais l'accélération. Je fais l'accélération. Il y en a un. Sinon, je passe, c'est pas le no-tox. Je fais l'ucographie. C'est l'épanchement peritoneal, donc je fais la paratonie. Si ce n'est pas l'épanchement peritoneal, j'ai un petit épanchement peritoneal qui ne peut pas expliquer le tacheur. Donc, qu'est-ce que ça peut être ? C'est un peritoneau peritoneal. Donc, je fais le no-tox de bassin. Je prends le no-tox. Le no-tox de bassin. Le no-tox de bassin. Donc, c'est le no-tox de bassin. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire l'autorographie, puis embolisation. Et sinon, j'ai fait ça, j'ai fait mon pack-in. Moi, j'ai choisi une petite damage control. On va le voir tout à l'heure. Dammage control choisi. Je me rends compte que c'est une double d'unité qu'on dit. C'est un pack-in de force, puis une d'unité. Si l'un a, par exemple, le faisant ici, pour l'entendre, il faut pas faire le no-tox de bassin. J'ai fait le no-tox de bassin. Si l'un a, c'est une damage control. Et rien, c'est le no-tox de bassin. 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 Donc, pour bloquer le poil, il faut faire le cookeur. Il y a une petite division de micro-tout, il y a une petite d'état de micro-tout. Si l'un a pas de cookeur, c'est pas l'abdomé qui explique ça, c'est pas rien, c'est tout le cootomie. On fait tout le cootomie pour le cyclore. C'est rien. Donc, instable, égal bloquer le poil. C'est la réflexion qui ne se passe pas. Je cherche un peu notre axe. Sinon, l'abdomé, sinon le truc polyphénéaire, le bras de la joie. Voilà, avec les éléments. Est-ce que c'est clair ? À une catégorie 2. Catégorie 2, c'est 4 par 4. C'est en gros, recoller. Catégorie 2. Si... Catégorie 2, c'est 4 par 4. Si le scanner n'est pas disponible, on a le temps. Si le scanner n'est pas disponible, on explose. Donc, on fait une catégorie. Tiens... Ce que je m'ai dit, c'est que je ressemblais à facebook. Ce n'est pas.. Ce n'est pas… Ce n'est pas. Je ne sais pas. Je m'en ai pas compris. Je les voisins qui me passent. Je m'en ai pas compris. Ce n'est pas. Ce n'est pas celleux que je me suis dit. Donc, on a le scéné. Je m'en ai pas compris. On va le faire 2-3 fois, une fois pour la petite ici, on pouvait répondre à toutes les cas cliniques possibles. C'est clair ? Et puis ça, on va choisir, je vais vous donner des exemples rapides. C'est en fait, en fait, le laboratomie du quartier, c'est-à-dire que l'un de l'un, là, ici, c'est quoi ça ? Donc, c'est ce qu'il se dit. Ton poignot est parti. Et ici, voilà, par exemple, on fait un torrent clampage, il ne faut pas établir la continuité, on passe. Donc, la continuité doit être le temps du corps, et après, on fera ce moment-là. Je passe rapidement pour les dommages qu'on fera bien, ça revient en même chose. On peut faire même des dommages contrôles orthopédiques, au lieu de prolonger l'acte, le rapport, le programme, le paper, le chirurgien, le chirurgien, le chirurgien, le chirurgien, le chirurgien, le chirurgien, le chirurgien. Donc, on enlève tout ça, et on fait tout ça, on va lâcher 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 l'optimation de continuité. On peut faire dommages contrôles aussi, comme c'est tout cas, notamment si des femmes, on a eu ça pour l'attentat, on a fait un dommage contrôles, qui, comme c'est tout cas, c'est une femme qui a reçu du projectile du monde. Donc, on l'a fait exactement, on a fait ça, une vécature qui a reçu de l'attentat. C'est une triacité. Je vous rappelle qu'un attentat, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, est-ce que je suis dégable ? Je vous l'ai vu les gens, je peux tout simplement, n'est-ce qu'il ne fait pas le nom, je vous l'ai vu les gens. Le monde vous amuse, c'est ça. Vous arrivez au lieu de l'accident, vous avez des victimes utiles, vous trier. Chose, vous avez par exemple de la machinie, des périmorragies, des traumatismes, ça trouve, vous avez quelqu'un qui ne semble pas blessé, vous avez des cagas qui sont condamnés, condamnés, il est mort, il est mort, ça c'est le plus pauvre que ça c'est, il est mort et il est mort. Il faut sauver les principes ici, salut, le créage, il faut sauver le plus grand nombre avec le moins d'énergie. Il faut sauver le plus grand nombre avec le moins de consommation de ressources. Donc, le salut va faire ça. On va passer de cette situation à un niveau plus clair. C'est-à-dire, on va crier, voilà ce qui est urgence absolue, voilà ce qui est urgence relative, voilà ce qui est ici, elle est là, c'est une urgence dépassée, c'est une urgence, je sais très bien, c'est une urgence morale, on est désolés sur l'urgence morale, mais nous, autant que nous, ça, ça ne nous concerne pas. C'est une erreur, donc on l'oublie. On va donc les impliquer. Donc, le droit de salut essentiel pour le traumatisme, c'est de créer. C'est le rôle le plus important. Deuxième rôle, c'est la stabilisation des fonctions vitales. Et troisième rôle, c'est l'orientation optimale. C'est-à-dire, si malade est instable, il part directement de l'occupeur. Si malade est stabilisé, il passe de l'escalde en barre de l'œuvre, si malade est instable, il est dans l'escalde de l'escalde. Il va avoir un médecin sur le mur. Ce cadavre, il se trouve, 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 il se trouve. Mais l'article, en fin de compte, la médecine du catastrophe, c'est mieux, c'est ça. Parfois, en fait, de ce créat, nous sommes battus de la Haute-Luibelle, nous sommes battus du tout impliqué, tellement il y a une comparde, nous dis mon jour, personne ne l'a pas fait, il bat que le bois, il va y être, 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 il va y être... Enfin, ça m'illy être, il va y être, ça me laisse bagarder à cause des factures, ça n'est plus, ça, la médecine ne l'exique, surtout que le créat, vous allez créer un grand nombre de médecines pour deux, trois médecins. Ce n'est pas facile, ce n'est pas grave, il s'amule parfois, il y en a un risque de surestimation, ce n'est pas grave. Si les objectifs de la réduction fonctionnaient sur le problème de l'économie, c'est un problème que c'est grave, c'est surtout qu'il faut assurer une réplication motrice et visite dans des centres spécialisés, il faut assurer une bonne qualité, il faut stimuler le patient, maintenir la réaction vivée. Ici, au maximum de faire une réaction sociale, c'est un objectif utile, si parfois on est capable de faire une réaction professionnelle, tant mieux pour lui. Sinon, le plus important, c'est la réaction sociale, ça englobe plus la professionnelle, la première, tout ce que vous voulez. Et le soutien psychologique, elle est important aussi.